La planification territoriale, ses perspectives et ses défis à relever dans le cadre du nouveau modèle de développement ont été au centre d'une conférence scientifique organisée à Rabat, en marge de la cinquième édition du salon annuel à l'Amran Expo qui se tient sous le thème « Développement urbain et territorial au Maroc, réalité et perspective ». Cette exposition a deux objectifs majeurs, premièrement partageant avec les Marocains les projets sur lesquels nous travaillons, ainsi qu'être à l'écoute de leurs attentes et deuxièmement présenter les actions d'Alamran dans la mise en œuvre des politiques publiques dans le domaine de l'habitat et du développement urbain. Dans notre secteur, on souffre du manque du foncier, il n'y a plus de foncier et pour préparer du foncier, il faut ouvrir des zones pour l'urbanisation. L'ouverture de ces zones doit passer d'abord par des plans d'aménagement et une structuration des zones urbains. Le développement urbain et territorial est très important à l'heure où la régionalisation et l'action territoriale sont appelés à avoir une place stratégique dans le Maroc d'aujourd'hui et de demain. Et ça ligne avec les attentes des Marocains dans ce contexte particulier, exacerbé par la crise sanitaire et ses conséquences. Un débat qui porte sur une thématique d'une très grande actualité, à savoir le développement urbain et territorial au Maroc. On fait un constat, parler aussi des défis à relever, évidemment en mettant en exergue aussi les avancées et les challenges qui restent à relever comme je l'ai dit. Alomran aspire à se positionner en tant que groupe fédérateur au savoir-faire et aux bonnes pratiques qui devraient accompagner la dynamique du secteur. Et grâce à cette initiative, la hold-in confirme sa vocation de partenaire de l'État, des collectivités locales ainsi que sa volonté d'être une locomotive du secteur dans le cadre du partenariat public-privé.